Fait que c'est ça, quand je parle de Sud-Ouest, je parle pas de la sauce de ce bruit, là. Je parle du Sud-Ouest de Montréal, avec le magnifique quartier Saint-Henri. Vous allez voir, ça va être complètement délicat. Bonjour les troupes! Aujourd'hui, on est dans le Sud-Ouest de Montréal, dans le quartier Saint-Henri, aux abords du canal Lachine. On visite un marché, on se remplit la panse de bonne bouffe et on déguste la superbe bière. Tout ça en profitant du soleil. Aujourd'hui, Release, qu'est-ce qui est arrivé? Ici, on a Amme volatile, c'est une double épillée, juteuse, délicieuse, qu'on me dit. On va être les premiers à écouter au monde, dans le fond. On va écouter pour vous. On va sacrifier pour les troupes. On va sacrifier pour les troupes. Ah, ce goût de Messorème que j'aime tant. Ça goûte vert, ça goûte houblonnée. Double épillée, c'est quoi? C'est la légende chez Messorème. C'est ce qu'ils font de mieux. Des gros jus sales, des gros jus de salauds, de houblons. On dirait qu'il y a peut-être des montagnes, cascades, qui commencent à être attaquées à cause de Messorème. Ils en mettent tellement dans leur bonne bière. Je déguste pour goût. C'est moins chanceux. Elle est magnifique. Elle est très tropicale, mais très sèche. Et ça, j'aime ça. Belle attaque. C'est délicieux. Aujourd'hui, dans leur release spécial, par exemple, on a une fruit sour. Donc, du sour par Messorème, ça a l'air bourré d'ananas, de fruits de la passion, de pêche, de noix de coco. Je pense qu'on va se régaler avec ça. C'est vraiment un smoothie. Incroyable. C'est l'été dans un verre. Fuck off. C'est donc bien bon le jeu. Je sais, c'est hallucinant. C'est un délice extrême. C'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. Messorème, c'est des légendes. Ça n'a pas de sens. Oh my god, c'est un jus tropical. Sour, effectivement. Ah oui, c'est sour à fond. Hum. C'est comme manger de la crème glacée. Quand on pense au marché Montréal, on pense pratiquement toujours au marché Jean-Talon en priorité. Le marché de l'hôteur se classe vraiment dans le top 5 absolument. Par la variété de ses producteurs, de ses produits, l'offre de restauration rapide sur place. Puis l'emplacement, l'architecture du bâtiment qui est vraiment belle. C'est dans mon top du favori, surtout dans le quartier, c'est incontournable. Vous pouvez même aller à la SQ pour vous prendre votre vin, pour aller faire un pique sur le long du canal. Pour prendre votre nourriture ici, que ce soit des mètres déjà préparés ou juste des produits montrés. Vous allez passer à un bon moment à couper. On va avec les troupes. On est au foot court du marché à 3 heures. Très belle ambiance, c'est très hot. Mais c'est extrêmement beau. On a des beaux cocktails de limonade Bourbon. C'est la belle vie. C'est un beau samedi encore une fois. C'est un hôteau. Ils nous rappellent les beaux plats qu'on peut déguster en Malaisie. Ça a l'air piquant, fumant, délicieux. On a un goût de, il ne faut même pas prendre des ustensiles et puis sauter la face dedans. On a le beau bao au port. Oh boy, dégoulinant. Ça a l'air délicieux. Délicieux, délicieux. En passer une petite fesse, ça a l'air de ça. À mon tour de sauter sur les petits baos. Vraiment délicieux, tellement bien caramélisé. C'est décroustillant sur les côtés, vraiment un peu crunchy sur les côtés. Tu vois que c'est bien grillé. Ça a bien toasté. Le bun est tellement moelleux, délicat. La sauce est riche, puis c'est sucré. Un peu piquant, pas trop. Mais vraiment, c'est le côté caramélisé qui ressort. C'est ça qui reuve. Les saté-brodeurs. Je pense que c'est leur 11e saison au marché déjà cette année ici. Des légendes dans le marché. Ça vaut la peine vraiment de venir déguster leur bouffe. On n'a pas beaucoup de bouffe qui viennent d'Indonésie, Malaisie ou Québec. C'est pas de venir encourager les gars. Yank des couilles d'eau. Donc, la bouffe vraiment authentique. C'est du sérieux. Après beaucoup trop d'années, sans voyager, ça va être un remembering de rêve. On va faire l'avion. On va faire ça comme des peaux. C'est adorable. Sérieusement, il est vraiment très bien. Il n'y a pas capoté. Je ne sais pas. C'est les meilleurs satifs que j'ai mangés au Québec. Depuis, je suis revenu à Malaisie. C'est vraiment un rêve. C'est du fun de vous marcher à trois heures. Le quartier Saint-Henri, c'est annexé à Montréal en 1905 seulement. Et auparavant, c'était un quartier de tanneurs. Donc, dès les origines, dès 1685 environ, c'était un quartier de tannerie. Et c'est devenu, grâce à l'arrivée du CM, donc du Chemin de fer, l'élargissement du canal Lachine, c'est devenu à partir de 1850 environ le plus grand centre industriel au Canada. On a le plaisir d'être ici au Café Malté. On a six trucks de crème glacé et un conteneur rempli de caféine. Alors, quoi demander de mieux? Un col beau, on sait c'est quoi, hein? C'est dans le fête. Besoin d'hydratation et d'un beau panorama, la terrasse du Saint-Ambroise est pour vous, avec une vue sur les ruines industrielles du quartier. Bonne bière fraîche, terrasse très vaste, en fait, et bien bondée. Vous avez aussi un peu de bouffe si vous avez faim, mais surtout, question d'hydratation. Arrêt impromptu au septembre, en première heure, table libre, on a sorti dessus, cocktails, bonne bouffe, nous avons des asperges promesquants à découvrir, si ça vaut la peine. J'adore qu'on laisse des asperges croquants et goûter le printemps, c'est ça qu'il faut. Oh yes! Rondie's playing octopus, crème sur andouille. Ah, ça va délicieux. Même si dans la vie, c'est le fun d'être prêt et de savoir si on a la meilleure place, des fois, il y a une opportunité qui se présente, tu vois une table libre, puis tu le sens à côté. Tu te dis comme, il y a de la andouille sur le menu, il y a des asperges, ça a l'air trop tentant. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la place, tu t'assies, tu fermes ta gueule, puis tu en profites. Les asperges, j'ai goûté, c'est de la bombe. Et puis là, je me lance sur les octopus, sur les pieuvres dans la andouille. Est-ce que cette pieuvre est tendre, délicieuse, sans chouinesse? Est-ce que c'est un des plus beaux plats que j'aurais mangé dans toute ma vie? Cette pieuvre est tendre, délicieuse. sans chouinesse. Un des meilleurs plats que j'ai mangé de toute ma vie. Je suis très content d'être arrêté au septembre. On a suivi notre instinct, et là, à soir, ça paye. On a clapillard du castor. Des champions. All right, les troupes, j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller explorer un nouveau quartier de Montréal. Cette fois-ci, c'était Saint-Henri et le canal La Chine. À votre tour d'en faire votre place. On aime tout ça, le sud-ouest de Montréal, les microbrasseries, les bons restaurants, les belles marches, le canal. C'est tout pour une belle journée d'été. C'est tout pour une belle journée à Montréal. OK, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501